Monsieur le Premier ministre, depuis quelques jours, vos ministres et le chef de votre parti se succèdent pour expliquer qu'un mur est tombé. Un mur est tombé. Que le jeudi 5 décembre sera historique. Je cite toujours. Parce que le PS et le RN défileront côte à côte. Avez-vous besoin, élection après élection et maintenant manifestation après manifestation, de convoquer l'épouvantail du RN pour tenter de disqualifier ce qui est manifeste ? Monsieur le Premier ministre, sérieusement, pensez-vous que ces milliers de femmes et d'hommes qui défileront jeudi adhèrent toutes et tous aux thèses de l'extrême droite ? La parole est à monsieur Jean-Paul Delevoye, au commissaire aux retraites. Monsieur le Président, monsieur Olivier Faure, Peut-être me permettrez-vous, avant de répondre à votre question, de saisir l'opportunité qui m'est offerte, de reprendre les propos que vous teniez ce matin sur une radio et qui indiquait, à ma grande surprise, quand madame Léa Salamé vous indiquait que le gouvernement prévoyait de porter le minimum de retraite à 1000 euros, vous répondiez, non, ils ne le prosposent pas, ils vont augmenter le minimum vieillesse, c'est très différent. J'étais très frappé, j'étais très frappé de voir que très souvent, sur un projet de régime universel que le Premier ministre a montré, attendez, est-ce que vous permettez, je connais trop, je connais trop votre souci de vérité et d'argument juste, pour que lorsque vous affirmez quelque chose qui n'est pas vrai, je puisse le dénoncer. La seconde, on voit bien qu'autour de ce projet, où la vérité c'est qu'il y a plus de redistribution, plus en faveur des retraites des précaires et des femmes, nous voyons bien que quelquefois vous souhaitez se saisir de cette opportunité rare dans l'histoire du pays, de porter un projet d'avenir, d'équité et de cohésion, pour pouvoir ne pas faire un procès qui consiste aujourd'hui à faire en sorte que nous puissions débattre sur des arguments réels et pas sur de fausses nouvelles. Monsieur le ministre, si vous avez des reproches à faire sur cette déclaration, adressez-les d'abord à celle qui a tenu ses propos, Madame Pénicaud. Ensuite, je voudrais vous rappeler quelque chose de simple. Si vous êtes dans votre fonction aujourd'hui, si ce gouvernement est présent sur ces bancs, c'est précisément parce qu'en 2017, il y a des millions de femmes et d'hommes qui ont fait justement un choix, celui de barrer la route au Front National, qui l'ont fait en conscience pour que vous soyez aujourd'hui sur ces bancs-là, mais qui ne l'ont pas fait par adhésion, pas par adhésion à votre politique sociale, fiscale, et certainement pas à ce que vous faites aujourd'hui en politique migratoire, et pas davantage à ce que vous voulez faire sur les retraites. Et c'est la raison pour laquelle je suis fier, oui fier, de manifester jeudi prochain avec ces millions de femmes et d'hommes qui sont attachés au modèle social français. Merci.